Bonjour, ici Matt. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est assez controversé. Bon alors, ce n'est pas les attentats du 11 septembre, mais c'est un truc qui est encore plus controversé que ça. Je veux parler des entraînements cardio et de leur influence dans la prise de masse. C'est quelque chose qui est assez compliqué, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Et tout ça combiné, ça met pas mal le bordel. Donc je vais essayer d'être le plus clair et structuré possible et en commençant par classifier les travails de cardio en deux catégories. Il y a le cardio qui est plutôt intense, qui est destiné à augmenter vraiment la capacité cardiovasculaire, c'est-à-dire la capacité à transporter le sang pour alimenter en oxygène tout le corps, les muscles et le cerveau et tout. Et il y a le cardio, ce qu'on appelle basse intensité, qui sert généralement plutôt à dégrader les lipides qui sont stockés. Et pour ça, il faut qu'il y ait une certaine durée, il faut que ce soit un travail qui soit sur la durée. Alors on parle généralement de plus de 30 minutes. À partir de 30 minutes, au niveau des filières énergétiques, il y a quelque chose qui se met en place et qui va dégrader les lipides. Alors si vous voulez faire un petit peu les geeks de l'entraînement et aller voir ça, étudier un peu plus le truc, ça s'appelle le cycle de crêpes, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Donc en gros, il faut différencier un peu ces deux types de cardio. Ensuite, concernant le déficit au niveau alimentaire, quand vous voulez prendre en masse, que ce soit sur une période courte ou sur une période longue, si par exemple vous voulez prendre 10 kg, il va falloir que vous apportiez à votre corps un gros surplus de nutriments et surtout des protes. Et si jamais vous n'avez pas assez de nutriments, vous aurez le beau vous entraîner, il n'y aura pas la matière pour créer la fibre musculaire, pour vraiment prendre en masse et ce qu'on appelle bulquer, prendre grossière quoi, gonfler. Et donc, quand vous prenez des protes, là je fais une petite parenthèse, vous allez prendre des protes, il faut aussi prendre des glucides avec, puisque vous allez vous entraîner, il vous faut de l'énergie. Donc si par exemple vous prenez que des protes, des protes que vous vous envoyez de protes, mettons chez vous, vous auriez les placards, hop, vous ouvrez, c'est que des pots de protes et vous carburez qu'à ça, finalement vous allez peut-être manquer d'énergie sur des apports de glucides et du coup la protes que vous absorbez, elle va être dégradée, pas pour constituer de la fibre, mais pour produire de l'énergie. Voilà, donc c'est juste ça, je referme la parenthèse. Et je reviens donc sur le cardio. Alors là, je vais un peu vous parler de théorie, donc les désavantages de faire du cardio quand vous faites de la prise de masse. C'est que par exemple, si vous êtes un petit peu limite au niveau de votre apport alimentaire et que vous bossez le cardio, donc là on va parler des deux types de cardio, ça peut éventuellement nuire au gain, puisque le cardio va vous consommer de l'énergie et ça, ça peut vous mettre en déficit et donc entraver la prise de masse. Alors évidemment, si c'est faire un petit peu de cardio de façon réduite dans le temps pour récupérer, pour un petit peu se détendre après l'entraînement, l'entraînement, oh merde. Ça va avoir pas trop de conséquences, mais par contre, si vous cherchez à vous entraîner à faire un marathon à côté ou ce genre de truc, ou que vous faites des grandes randonnées vélo assez souvent, bon là, ça peut avoir des conséquences désastreuses, ça peut ruiner vos gains. Là, je suis en train de parler de théorie, après il y a plein d'autres paramètres évidemment, ça dépend de votre morpho, de tas de trucs, je vais revenir dessus tout à l'heure. Après, au niveau des avantages, c'est que déjà, ça peut être intéressant pour la récup, faire un petit peu de cardio, de bouger un peu, histoire de faire baisser le taux d'acide lactique pour que les muscles récupèrent. Quand vous vous entraînez en prise de masse, vous allez beaucoup taxer votre système musculaire, vous allez vous ruiner les muscles, donc c'est intéressant aussi de pouvoir les refaire bouger un peu, de revasculariser tout ça correctement pour récupérer, et donc de pouvoir vous entraîner plus. Un autre avantage, bon alors moi ça, j'ai jamais trop expérimenté, j'ai jamais trop vérifié, mais si vous avez du mal à manger pour prendre de la masse, il y a des personnes, le fait de faire du cardio, ça les stimule pour manger, ça leur creuse l'appétit. Donc bon, même si ça leur coûte de l'énergie, éventuellement ça peut compenser en leur donnant plus faim, en leur donnant envie de manger. Voilà, bon après ça c'est plus des potes qui ont expérimenté ça, moi ça ne me l'a pas trop fait. Un autre avantage aussi, c'est si par exemple, au contraire, vous n'avez pas de problème pour manger, donc vous bouffez vraiment comme un gros porc, tout ce qu'il y a, ça vous passe dessus, même du junk food, les pizzas, le gras, bon bah, vous avez votre apport de prot nécessaire, ok, bon par contre vous avez aussi accès à plein d'autres calories qui sont en plus pas forcément de bonne qualité, et ça a tendance à vous faire prendre du fat pendant votre prise de masse. Donc là, vous êtes largement over nourri au niveau alimentaire, mais le fait de faire du cardio, ça peut vous aider aussi à compenser un peu cet effet prise de fat, de façon à brûler un peu les calories que vous auriez ingérées, qui seraient en surplus. Donc comme vous voyez, tout ça c'est assez compliqué, finalement, il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte, donc pour parler un peu pratique, moi personnellement, à chaque fois que j'ai pu le prendre un petit peu en masse, c'est les fois où j'ai complètement arrêté le cardio, où je faisais plus du tout de cardio, je me concentrais vraiment sur la prise de masse, je faisais que ça pendant deux mois, trois mois, et là ça bougeait, sinon sans ça, franchement je prends rien du tout. Quand je m'entraîne à côté, au dojo ou quoi, ou que je vais courir en plus de mes entraînements muscu, j'ai plus l'impression que ça me nuit qu'autre chose. La plupart des gens que je connais, ça leur fait ça aussi. Après, j'ai certains potes qui sont un peu des machines qui font un peu de tout, qui s'entraînent tout le temps, que j'ai toujours vu s'entraîner cardio, sur plusieurs années, qui ont quand même pris en masse sur ces années-là. Alors après, je ne suis pas non plus dans leur vie, est-ce qu'ils ont vraiment toujours fait du cardio, ou est-ce qu'il y a eu certains moments où ils ont fait des cycles prise de masse, vraiment hypertrophie, où ils se concentraient là-dessus ? Bon, difficile de savoir. Moi, le mieux que je puisse vous suggérer, c'est de prendre tous ces paramètres-là en compte, de connaître tous ces aspects et de tester sur vous-même. Si par exemple, vous êtes un mec qui est naturellement très sec, très maigre, ce qu'on appelle en général un ectomorphe, les mecs qui n'arrivent pas à prendre un pet de graisse et encore moins de muscles, alors là, c'est vrai que j'aurais tendance à conseiller de stopper complètement le cardio et de ne s'envoyer que sur de la prise de masse. Après, il y a plein de paramètres différents. Moi, une fois, ça m'avait même fait carrément l'inverse. Je m'étais entraîné à bloc en cardio, donc je faisais de la boxe taille 3 heures par jour, c'était sur une période d'un mois. En même temps, je mangeais bien, puisque en gros, les journées, c'était ça. Réveil à 6 heures, repas, on allait courir, repas. Après, je faisais une sieste, repas. Je me réveillais un petit peu détente, tout ça. Là, repas, on allait se réentraîner 3 heures, repas, quartier libre et repas avant de dormir. Donc, je mangeais bien, mais sur cette période d'un mois, j'ai quand même perdu 7 kilos. Donc, bon, je n'avais plus grand-chose dans le froid, que je faisais un peu pitié. J'avais appris des bonnes techniques, j'avais augmenté mon niveau en combat et tout, j'étais content. Mais bon, après, il m'a fallu une petite période plus calme, de un mois ou deux, pour récupérer ce que j'avais perdu. C'est comme ça, c'est les variations. Et comme je vous ai dit, il y a plein de nuances, de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a votre environnement, il y a votre diète, il y a vos habitudes, peut-être de sommeil. Il y a peut-être même d'autres paramètres qu'on ne peut absolument pas imaginer qui rentrent en compte. D'ailleurs, c'est sûr, il y a d'autres paramètres qu'on ne peut absolument pas imaginer qui jouent aussi. Et le mieux, encore une fois, c'est de tester. Donc, je vous ai fait un petit PDF qui récapitule tout ce que je vous ai dit. Et avec un petit plan d'action, justement, si vous avez envie de tester ça sur une période, de stopper le cardio, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, cliquez sur le lien ici, vous allez arriver sur une page où vous pourrez y accéder. Voilà, entraînez-vous bien, devenez bien Stockma, devenez des bonnes bêtes, gonflez bien. Et si c'est votre but vraiment de prendre de la masse en ce moment. Je vous reparle dans la prochaine vidéo et bon après.